La course en raquette, Stéphane Ricard est vice-champion du monde de la discipline. Cet instituteur s'entraîne dans la vallée du Champsor, dans les Hautes-Alpes, et rêve de voir son sport devenir un jour discipline olympique. Mathias Julien et Michel Serran l'ont rencontré. Au milieu des fondeurs, un drôle de coureur. Stéphane Ricard pratique la course en raquette. Sur piste damée ou dans la poudreuse, il a fait de la montagne son terrain de jeu. Habitué des trails, le Haut-Alpin a trouvé dans cette discipline un complément idéal à la course à pied. Il y a 3-4 ans que je me suis mis à la raquette. En fait, je voulais vraiment trouver un sport qui me permette de pratiquer autre chose que de la course à pied, mais qui ne soit pas trop différent de la course à pied quand même. Et c'est vrai que la raquette, c'est la très bonne alternative pour ça. Et c'est pour ça que désormais, je fais des compétitions et je m'éclate complètement dans ce sport. Dès qu'on quitte la raquette après un entraînement, on a l'impression de voler. Donc c'est vraiment des sensations particulières. Côté matériel, de simples baskets directement fixées aux spatules et un tamis en corde pour favoriser la propulsion. Particulièrement physique, la course en raquette n'en est pas moins technique. Donc la technique de la course en raquette, c'est vraiment d'avoir une foulée rasante, une foulée dynamique, mais vraiment rasante, car on a des poids au pied. Et au plus on lève les raquettes, au plus on lève de l'énergie. Vice champion du monde début janvier, champion d'Europe il y a quelques semaines, à 29 ans, Stéphane Ricard s'est hissé au plus haut niveau mondial. Autant de podiums qui ont permis de mettre en lumière un sport encore confidentiel en France. C'est une discipline vraiment mineure qui demande qu'être développée. En France on est quelques-uns à courir en raquette. Encore pas beaucoup de pratiquants, ça vient petit à petit. C'est qui les meilleurs aujourd'hui ? Les meilleurs aujourd'hui ce sont les Italiens. Là-bas c'est un sport vraiment démocratisé, en direct à la télévision. Et c'est les Italiens qui dominent. C'est d'ailleurs un Italien qui m'a battu au championnat du monde. Le rêve de Stéphane Ricard, que la course en raquette devienne sport olympique. Déjà en démonstration au JO de Vancouver, cette discipline pourrait faire son entrée dans la compétition dès 2018. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle un des principaux titres que nous avons en démonstration.